Regardez ce qui se passe lorsque le CCI passe de la zone supérieure à plus 100 à la zone inférieure à plus 100. Et bien généralement, ça continue de baisser, comme ici, comme ici, ou encore comme ici, ou là. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et oui, il se passe quelque chose aujourd'hui, parce que comme vous pouvez le constater, on est venu toucher le haut du canal noir. On le savait, c'était dans l'œil de tous les analystes techniques, on va dire, un petit peu expérimentés. Le plus surprenant ici, enfin à mon niveau, c'est qu'on ait fait cet objectif sans entre-temps venir faire une consolidation sur la zone des 71, 25, 70, 0, 0. Je m'attendais à ça, je m'attendais à un retour sur cette zone, et puis finalement un rebond pour aller chercher cette zone. Et là, finalement, on ne l'a pas fait, on est allé directement chercher l'objectif. La question, bien sûr, maintenant, est de savoir si on est parti pour consolider, on a des raisons de le penser, ou au contraire, est-ce que les haussiers vont pousser leur avantage au point d'aller déclencher les stops des spéculateurs à la baisse ? Alors, plusieurs choses à préciser. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, ça se verra mieux sur les données 4 heures, on a un biseau ascendant. Les biseaux ascendants, j'avais mis une alerte dans l'onglet Communauté pour ceux qui visitent ma chaîne YouTube, ça ressemble à ça, ok ? Et il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, il est beaucoup plus fréquent de descendre que de monter. Et c'est ce qui s'est passé, ok ? Donc, c'est activé, il n'y a pas de problème. Mais les objectifs, c'est dans la licence d'aller chercher un à un, les points auxquels on a raccroché le biseau. Donc, d'abord les 7214, puis après les 7163. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on arrive vraiment dans une situation d'essoufflement en ce sens où la bougie qui vient de se dessiner est d'une bougie baissière. C'est-à-dire qu'on termine sur les plus bas de la séance. Vous voyez, il n'y a pas de mèche basse. Et il s'agit de me faire confiance, mais c'est également un petit avalement baissier. Pourquoi un avalement baissier ? Parce que quand on regarde les plus hauts de la séance précédente, 92-80, et la clôture et l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, on est quelques centièmes au-dessus. Autrement dit, ça s'appelle un avalement baissier. Les avalements baissiers, normalement, ça veut dire que l'on va aller plus bas. Les choses, donc, s'en semblent se conjuguer pour nous inciter à la prudence et à baisser. D'ailleurs, les bougies Aikinashi, pour l'instant, ne valident pas, puisque vous avez toujours une bougie haussière, mais la présence d'une mèche basse montre que c'est plus neutre que haussier. Autre chose également, c'est qu'il faut vraiment comprendre les phénomènes de manipulation. C'est-à-dire que beaucoup de traders qui étaient baissiers ont mis leur stop de protection au-dessus du canal, au-dessus du gap, au-dessus de la zone orange. C'est classique, OK ? Ça veut dire également que tant que n'on ne touche pas ces niveaux, eh bien, ils garderont leur position. Ou encore, si vous préférez, à mesure que le marché montera, eh bien, il va déclencher les stops des spéculateurs à la baisse. Et comme ça déclenche leur stop, ça veut dire qu'ils sortent de leur position vaudeuse, c'est-à-dire qu'ils rachètent leur position, ça veut dire que ça donne du carburant pour monter. Et là, il ne faut pas se voiler la face. Les institutionnels ont les moyens d'aller, comme on dit, faire péter les stops. C'est-à-dire que s'ils le veulent, ils vont aller monter un petit peu là, un petit peu là, et pourquoi pas jusqu'à là, pour justement provoquer ces fameux rachats de short. Et après, ça monte tout seul, une fois que vous avez déclenché les stops, parce que les spéculateurs à la baisse, y compris les gros, c'est institutionnel contre institutionnel aussi. Ce n'est pas institutionnel contre les petits porteurs comme vous et moi. Eh bien, le but du jeu, c'est que les gros poissons vont manger les petits poissons, ou alors les petits poissons à plusieurs vont se payer un gros poisson, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire dans un premier temps. Ce qui me semble par contre évident, c'est qu'à un moment ou un autre, on va revenir sur le 71.25, 70.00. Les autres éléments. La moelle mobile à cette période, elle est ascendante, donc la tendance immédiate est haussière. La moelle mobile à 20 périodes, elle est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moelle mobile à 50 jours est plate, voire légèrement ascendante maintenant. Donc la tendance de fond, elle est plate en fait. Mais bon, c'est parce qu'on tergiverse. Mais à moins que l'on s'effondre, elle va monter. Toute mère, cette M50, ça fait déjà 10 séances qu'on est au-dessus. La tendance de fond est neutre, pré-haussière, on va dire. La tendance de long terme, ça, il ne faut pas se voiler la face. Ça fait 4 clôtures au-dessus de la M200. Ça veut dire que la tendance de long terme est redevenue haussière. Et voilà, ça ne sert à rien de se voiler la face. Et au niveau des indicateurs techniques, ce que j'aimerais mettre en lumière avec vous, c'est ce que l'on va tester aujourd'hui. Regardez, on a le CCI qui vient de délivrer un signal baissier. Le signal baissier est le suivant. Il était en zone de surachat, c'est-à-dire super à 100. Et là, il vient de passer en dessous de la zone des 100. On est ce soir à 92. Et on va donc considérer ça comme un signal baissier. Et on va tester la suite. Alors, j'ai regardé deux choses. Un, si on est au-dessus de la M50 et que là, on a ce signal-là, est-il plausible que l'on fasse une clôture plus bas que la clôture de la journée de signal ? Donc, clairement, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus bas que 7270 ? Et est-ce qu'il est plausible que l'on aille chercher la M50 ? Tout ça avant de clôturer au-dessus des plus hauts de la bougie du jour à 7307. OK ? Donc, on va regarder ça. Et voilà le premier succès. Ici, ça s'est produit là. Vous avez vu le signal qui était là. On est bien au-dessus de la M50. Le signal a été donné. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que la clôture de la bougie de signal 7403 avant que de clôturer au-dessus des plus hauts récents ? Alors, oui. On a même allé beaucoup plus bas. Et est-ce qu'on a touché la M50 également ? Donc, deux pouces verts. Pareil ici. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-là. OK ? On a fait... On est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et par contre, on en a foulé. On est allé plus bas et on a touché la M50. Je vous montre des exemples qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Par exemple, là, ça ne nous intéressait pas parce qu'on a eu le signal sur cette bougie-ci. On était déjà en dessous de la M50 au moment où le signal s'est produit. Donc, on ne pouvait pas tester. On est allé plus bas pour la petite histoire, mais je n'avais pas tenu compte puisqu'on était en dessous de la M50. Là, c'est un double échec sur cette bougie-là. Le signal a été donné ici. Et comme vous pouvez le constater, une fois que le signal a été donné, on est tout de suite allé clôturer au-dessus. Donc, c'était un trait de perdant. Parfois, on a l'un mais pas l'autre, comme ici, sur cette bougie-ci. Le signal a été donné sur cette bougie qui est là. Et on n'a même pas... Attendez, je raconte des bêtises. Ici, voilà. Et suite au signal, on est directement allé... Alors, on a fait une clôture en dessous, minimaliste. Par contre, on n'est pas allé chercher la M50. Donc, un pouce vert et un pouce rouge. OK ? Bon, c'est assez simple. Et j'ai fait le test 30 fois. Ce qui m'a mené à l'an de grâce 2021. Donc, c'est des décisions qui arrivent assez fréquemment. Donc, deux ans en arrière. Et voilà les conclusions que l'on peut tirer. Suite au signal que l'on a eu aujourd'hui, est-il plausible que l'on clôture plus bas que la clôture d'aujourd'hui avant que de clôture au-dessus des plus récents ? La réponse est oui. Ça a fonctionné ainsi 19 fois. Ça a échoué 11 fois. Autrement dit, 63% des cas. Autrement dit, la baisse n'est pas terminée. Par contre, peut-on envisager une baisse d'ampleur qui nous amènerait à aller chercher un mobile à 50 périodes ? La réponse est que c'est aléatoire. Puisque ça a fonctionné 15 fois. Ça a échoué 15 fois. Donc, exactement 50%. Donc, aller plus bas, clôturer plus bas. Oui, viser la M50, une chance sur deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Au contraire, on peut le faire. Puisque vous avez un ratio de gain risque qui est très intéressant. Vous voyez, vous avez la M50 qui va remonter au fur et à mesure, mais à peu près à 2,5%. En imaginant que vous soyez déclenché par là, à 0,9%, vous avez un ratio de gain risque qui est très intéressant. 50% de chance. Mais, en même temps, ça ne veut pas dire que vous aurez raison. Ça veut simplement dire que si vous faites les choses encore et encore, au bout d'un moment, vous allez tendre vers l'espérance mathématique d'une chance sur deux de gagner. Mais vous allez gagner beaucoup plus souvent si vous avez raison que vous ne perdrez si vous avez tort. C'est l'idée. Reste à voir, donc, l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit qu'on est toujours, eh bien, dans les clous pour aller chercher l'objectif haussier du twist. Alors, je rappelle que l'objectif était calculé ainsi. Vous prenez la distance parcourue avant le twist. Vous reportez ça par-delà le twist, comme ça. Et ça vous donne un objectif qui serait dans la zone de résistance, là, à 7 426. Donc, toujours valable. La question étant, bien sûr, de savoir si on va faire ça ou si on va faire ça et puis remonter. Ça, on n'en sait absolument rien. On passe donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, eh bien, naturellement, vous pouvez utiliser un éventuel retour sur la zone des 71, 25, 70, 0, 0 pour vous remettre dans le sens de l'achat. Donc, attendre que ça baisse. Acheter. Pareil sur l'objectif du twist. Stop de protection en dessous. C'est un exemple. On y reviendra le cas échéant. Si vous êtes baissier, vous êtes pas mal ici. En espérant qu'on va forcément commencer à affaiblir. L'idée, c'est de prendre un stop de protection assez large parce qu'on a compris qu'on pouvait très bien pousser les haussiers et les baissier dans le retranchement. Donc, avec un objectif, il serait de retourner sur la zone de support et un stop de protection au-dessus de la zone. Là, c'est pas terrible. Vous avez un ratio de risque assez médiocre de 0,8. Ça serait mieux, éventuellement, d'avoir un stop de protection plus court mais dans ce cas, plus dangereux aussi. Au-dessus du gap, ça serait pas mal. Vous récupérez un ratio de risque de 1,3. Ou alors, vous attendez que ça monte. Vous espérez que ça monte. Et là, vous initiez la position vendeuse. Objectif, retour sur le support. Stop de protection au-dessus. Vous avez un ratio de risque de 1,3, 1,4. Ça marche aussi. Voilà. Je vous remonte quand même les résultats pour l'instant. Et voilà. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, je prends avec vous des engagements par rapport aux trades que je prends. Je dis la veille ce que je vais faire le lendemain. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Parce qu'il ne faut pas croire les... Comment ça s'appelle ? Pardon. Les tracks record, on peut les bidouiller. Il y a des gens très honnêtes qui font des tracks record qui sont totalement valables. Je veux dire simplement que si on veut bidouiller les tracks record, on peut le faire. Notamment, le grand truc chez les formateurs, c'est d'avoir plusieurs comptes. OK ? Donc, ils vont prendre des positions alternatives, voire opposées, pour masquer les résultats. Bref. Pour moi, la façon la plus honnête de vous dire ce que je fais, c'est de vous le dire la veille. OK ? Avec les difficultés que ça occasionne. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, je n'ai pris que 14 trades. Enfin, mon objectif n'est pas non plus de donner des signaux. Donc, 10, 14, 5 ou 25, pour moi, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 14 stratégies, 10 gagnantes, 4 perdantes. Ça fait que j'ai un taux de succès de 71%. Un petit peu en recul par rapport à l'année dernière. L'année dernière, qui était une année de perte, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Alors que cette année, c'est une année... Je parle du CAC 40 qui est monté cette année et qui a baissé l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est assez indépendant. Donc, taux de succès de 71%, avec un taux d'échec de 29%. Il y a un ratio de risque de 1,2. Ça veut dire que c'est simplement un chiffre rond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un capital de 10 000 euros virtuel, et que je prends un risque de 1% par trade, c'est-à-dire que pour chaque trade, je risque 100 euros, c'est-à-dire que je gagne 120 euros. J'ai gagné donc 120 multiplié par 10 échecs, ça fait 1 200. 1 200, ça fait 12% du capital de départ. Ça, c'est pour 1% de risque. Si j'avais pris 2% de risque par capital, c'est-à-dire que je risque 200 euros par trade, j'aurais donc gagné 240. Et donc, j'aurais gagné 24% de gains sur l'année, etc. Si j'avais pris 3% de risque par trade, j'aurais gagné 36% de mon capital. Bon, après, ça dépend de votre exposition. Vous avez plein de vidéos à regarder. Elles sont toutes déjà en ligne. La préparation de la semaine de trading, les cryptos, préparer sa retraite, l'or. Vous avez également des alertes de trading dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.